Pour les quatrièmes, commentaires et corrections du bilan 1. Suite à l'activité 1, vous devez donc compléter le bilan 1 avec les mots qui sont proposés ici. Je vous laisse le temps de le lire tranquillement et ensuite vous pouvez écouter cette vidéo. Alors, chaque individu possède un ensemble de caractères qui sont observables et qui forment son phénotype. Les caractères d'un individu, dans l'espèce humaine par exemple, ils peuvent être partagés par tous les individus de l'espèce. C'est-à-dire que nous, tous les êtres humains, on a tous des points communs, qui fait qu'on nous classe bien dans l'espèce homo sapiens. Mais il peut aussi y avoir des caractères qui sont propres à chaque individu. On appelle ça les variations individuelles. C'est ce qui fait nos petites particularités et ce qui fait qu'on se ressemble tous, puisqu'on a tous les mêmes caractères de l'espèce, mais on est tous uniques. On a bien des variations individuelles. Les caractères héréditaires, ils se transmettent donc de génération en génération. C'est la définition à connaître. L'environnement et les habitudes de vie peuvent modifier certains de nos caractères. Et ces modifications-là, elles ne sont pas héréditaires. C'est l'exemple du bronzage ou de la musculature surdéveloppée. Ce n'est pas parce qu'un homme, par exemple, va être très musclé que son bébé à la naissance sera très musclé. Ce n'est pas un caractère héréditaire. Ça dépend simplement de l'environnement ou des habitudes de vie. Si je résume ça sous forme d'un petit schéma, les caractères d'un individu, ça s'appelle le phénotype. Et tous nos caractères, ils viennent de deux choses. Soit ils sont héréditaires, donc ils viennent de nos parents, soit ils dépendent de notre environnement ou de notre façon de vivre. Pour ces fameux caractères héréditaires, lors d'un rapport sexuel non protégé, il y a un spermatozoïde qui rentre dans un ovule. Ça, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Ça permet la formation d'une cellule œuf, c'est-à-dire la première cellule d'un être vivant qui se divise pour devenir un embryon et ensuite un futur bébé. Donc au départ, nous, chacun d'entre nous, on était une cellule œuf. On a donc hérité des caractères de nos parents, les caractères héréditaires. Les définitions qui sont à connaître, vous pouvez les surligner, c'est important. Donc on met dans une espèce tous les êtres vivants qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux et qui peuvent avoir une descendance fertile, c'est-à-dire avoir des petits qui peuvent se reproduire à leur tour. Qu'est-ce qu'un caractère ? Un caractère, c'est une particularité chez un ou plusieurs individus. Ces particularités, je vous rappelle, elles peuvent être visibles à l'œil nu ou alors visibles au microscope, c'est-à-dire des particularités toutes petites. Un phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Et l'hérédité, c'est la transmission de génération en génération d'un caractère. Ici, sous forme de schéma, on a synthétisé. Le phénotype d'un individu dépend de deux choses. On a des caractères de l'espèce à laquelle on appartient et des caractères propres, les variations individuelles. Tout ça, c'est des caractères héréditaires. Et il y a aussi des modifications qui viennent de l'environnement. Notre bronzage, on l'a vu, notre corpulence selon ce qu'on mange, notre musculature selon le sport qu'on fait.